Il nous a fait des dessins ! Ah, oui, dessins ! Le son BD. J'ai aussi une bande dessinée. Un podcast de Sonia Deschamps. Vous avez vu, il y a quelques planches. Quand vous ne faites pas de bande dessinée, vous faites quoi ? C'est bien ! En partenariat avec la PPI, Bibliothèque Publique d'Information. Avec moi, c'est écrit pas dans les bulles, il n'y a aucune chance. Alec a 12 ans et passe l'été chez sa grand-mère. Il traîne, fait du vélo, promène le chien, retrouve des copains, entend sa mère se faire traiter de bonne à rien. Il n'a rien à faire, c'est la fin de juillet. La fin de juillet, c'est la toute première bande dessinée de Maria Rostocka, publiée chez Fleubelub. Maria Rostocka, bonjour. Bonjour. C'est en France, où vous avez passé une partie de votre enfance, que vous avez découvert la bande dessinée ? Oui, avec Astérix d'abord. Et puis ensuite, je ne me souviens pas trop des titres, mais oui, évidemment, la bande dessinée pour enfants, et puis ensuite, pour les ados. J'ai adoré les images. Donc, les images avec texte, ça a été fascinant, évidemment, pour moi. J'ai directement commencé à faire des petites BD à moi, sauf que je me bloquais toujours sur la première case, parce que je voulais que ce soit vraiment parfait. Alors, évidemment, toutes les BD étaient terminées après la première case, parce que je mettais trop de travail sur le premier dessin. Et c'était vraiment l'image qui, d'emblée, vous intéressait là-dedans ? C'est-à-dire, quand vous dites que je bloquais sur la première case, c'était vraiment le dessin qui ne vous satisfaisait pas, ou c'était justement la façon de raconter ? Je voulais que le dessin soit parfait. Donc, personne ne m'avait dit à l'époque, je n'ai pas d'artiste, personne a dessiné dans ma famille. Donc, personne ne m'avait dit qu'en fait, ils n'étaient pas nés directement. On commençait à dessiner. Ils ont mis beaucoup de travail pour savoir dessiner comme ça. Donc, j'avais du mal à réaliser que, finalement, c'était normal, que c'était un apprentissage aussi, et que ce n'était pas forcément inné. Oui, que ça prendrait sûrement du temps, et qu'il faut être beaucoup plus indulgent. Quand on est petit, il faut commencer vraiment avec des petits dessins. Et à quel moment est-ce que vous avez su, peut-être pas directement la bande dessinée, vous allez nous le dire, mais vous avez su que c'était par le dessin, par l'image, vous avez fait beaucoup de peinture. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, c'est dans le domaine artistique que j'ai envie de m'épanouir, puisque vous avez été au lycée à Varsovie, vous avez suivi des études de peinture au Beaux-Arts. Vous le dites, il n'y avait pas d'artiste dans ma famille. À quel moment est-ce que vous vous êtes autorisée de vous dire, il n'y en a pas, mais moi, je vais y aller, et effectivement, je vais apprendre, justement. Depuis que je me souviens, quand j'étais petite déjà, j'ai un frère et une sœur, donc mes parents ont tout de suite réalisé que j'étais différente. Je dessinais vraiment beaucoup et que c'était probablement le parcours que je devrais choisir. Donc, c'était assez évident. C'était une chose que je savais bien faire, donc je me tenais assez près de ces activités. Par contre, je voulais aussi écrire, et ça, en fait, le fait que je sais aussi écrire des histoires, ça m'a pris beaucoup plus de temps à découvrir. Je pensais que je ne savais que dessiner et que je devrais dessiner des BD pour des scénarios d'autres artistes. Et comment est-ce qu'on réalise qu'on sait aussi écrire ? J'ai commencé par des concours de BD où j'ai commencé à envoyer des histoires courtes que j'écrivais moi-même. Et comme j'avais gagné quelques prix en Pologne, donc les gens ont commencé à apprécier. On m'avait dit que c'était pas mal, que j'écrivais bien, qu'il y avait de l'humour qu'ils aimaient bien et que c'était... Oui, que ça avait l'air même un peu... Assez professionnel. Donc, j'ai finalement décidé d'écrire mon propre scénario, de faire mon livre qui serait uniquement à moi. Et j'ai lu que vous disiez que la fin de juillet, vous aviez mis environ 1000 ans à l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ce projet, il est né ? Est-ce qu'il est né d'une envie graphique ? Est-ce que c'était une envie de parler de ce moment de l'adolescence ? Quel a été le point de départ et pourquoi ça a pris autant de temps à arriver à ce magnifique album, la fin de juillet ? Je pense que ça vient surtout de cette timidité. J'ai vraiment écrit en cachette. Les premiers dialogues, la première partie de l'histoire. Donc, j'ai mis du temps à... Enfin, je savais déjà que j'étais prête et je voulais faire mon propre album. Mais je n'étais pas satisfaite. Encore une fois, je n'étais pas satisfaite avec ce que j'avais écrit. Donc, ça a pris du temps. Ensuite, j'avais aussi des empêchements différents. Mais j'ai commencé à l'écrire à peu près il y a dix ans. Et la première chose qui m'avait intéressée, qui était un point de départ justement, c'était la relation entre une grand-mère assez différente, qui n'est pas violente, mais qui exerce quand même un pouvoir très toxique, sur un enfant qui reste assez mystérieux. Et puis, ça dépend du reste de l'histoire, s'il sera sous le pouvoir de cette influence ou pas. Vous disiez, moi, j'ai commencé par écrire des dialogues. À quel moment est-ce que les images sont arrivées ? Quelles ont été les étapes dans la réalisation de cet album sur ces dix ans, pour en arriver encore une fois à cet album publié chez Flubleub ? Les images sont arrivées à peu près au même moment. Ensuite, j'avais une vision. J'avais vraiment un système de travail très chaotique. Donc, c'est difficile à expliquer. Je n'ai pas pu faire de formation en bande dessinée. J'ai dû tout apprendre par moi-même. Donc, je me suis surtout appuyée sur la construction que j'ai vue dans des films. De toute façon, je savais déjà qu'il n'y aurait pas d'intervention de narrateur, rien d'ajouté au dialogue. Donc, je savais que ce serait une forme juste composée de scènes comme dans un film, de scènes différentes. Donc, je voulais aussi que ce soit très, très synthétique. Donc, à chaque fois que j'écrivais une scène, je rayais plein de dialogues et de choses qui pouvaient se passer qui me paraissaient pas nécessaires. Et je pense que c'est cette forme synthétique, en fait, qui a donné l'intensité de l'album. J'ai lu que vous faisiez beaucoup de peinture. Vous disiez, je n'ai pas eu de formation de bande dessinée, mais vous avez fait beaucoup de peinture. De quelle façon est-ce que, malgré tout, cette formation, cette pratique, aujourd'hui, vous accompagne et finalement, vous permet d'avoir votre style propre en bande dessinée ? La peinture est la technique la plus proche, qui m'est la plus proche. Par contre, j'ai l'impression que cette formation commence à me peser un peu parce que je passe trop de temps sur chaque caisse. Donc, c'est déjà cette origine de mon enfance où je voulais que tout soit trop parfait. Et encore, le fait que je considère chaque caisse comme un petit tableau, ça gêne un peu. J'aimerais travailler plus vite, avec plus d'énergie, un peu une manière plus dynamique, comme Manuel Fior, par exemple, ou des artistes où on voit qu'ils travaillent. C'est peut-être un peu moins parfait, mais ça a une autre énergie. Et justement, quand vous disiez que ça vous a pris mille ans à faire cette bande dessinée, vous disiez qu'il y a eu un petit peu des ajustements à faire au niveau du scénario, mais c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les gens qui ne font pas précisément de la bande dessinée, qui ne se rendent pas forcément compte du temps que ça peut prendre sur une bande dessinée comme la fin de juillet à dessiner, à peindre. Ça vous a pris combien de temps ? On me pose souvent cette question. Je ne suis pas capable d'y répondre parce que j'ai passé sûrement beaucoup plus de temps que j'aurais dû passer dessus. Mais je ne sais pas exactement combien de temps j'ai passé. J'ai commencé à l'écrire en 2012 et puis je l'ai terminé il y a un an et demi, je crois. Vous le disiez, au tout départ, il y avait cette envie de parler d'une relation entre une grand-mère et son petit-fils. Il y a aussi quelque chose de particulier dans la mise en scène de l'adolescence. C'est quelque chose qui est un moment très important. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de mettre en scène des personnages de cet âge-là ? Tout est encore possible à cet âge. Je pense que c'est fascinant. En plus, moi, je suis assez contre cette idée très populaire en ce moment que les jeunes sont vraiment très déterminés par rapport à la génétique. Plus l'influence de leur entourage quand ils sont jeunes, on dit que c'est les deux choses qui forment leur personnalité. Donc moi, je suis contre. Je pense qu'on a vraiment plein de possibilités. On ne doit pas forcément être condamnés à suivre les éléments qui nous ont été donnés par nos parents et notre famille. Ça, ça se pose aussi par rapport à la mère d'Alec puisqu'on voit que la relation avec sa propre mère est très dure. Il y a quelque chose d'extrêmement douloureux dans cette relation entre une fille finalement et sa mère, une fille adulte. Monika, donc la fille, n'est pas capable de quitter son rôle social, on dit ça, en tant que fille. Donc elle reste enfant par rapport à sa mère. En fait, elle reste un personnage tout à fait passif. Elle ne fait rien. À un moment, elle dit qu'elle se débrouille très bien. En fait, elle ne fait jamais rien par rapport aux relations qu'elle a avec ses proches. elle se fait mener. Elle laisse aux autres la possibilité de décider comment ses relations vont être menées. C'est ça, en fait, son trame. J'ai lu que les lieux de cette histoire étaient aussi inspirés par des lieux précis. Il y avait aussi cette envie de peindre cet endroit particulier. En fait, ce n'est pas un endroit particulier. C'est plutôt l'atmosphère de cet endroit. C'était par rapport à une décision que j'avais prise que si j'allais faire une BD à moi, je vais parler d'un endroit que je connais. Donc, ce sera la campagne près de Varsovie parce que je ne connais pas trop de villages ou de campagnes plus loin. Donc, près de Varsovie où habite en ce moment mes parents, oui, qui a beaucoup changé. mais c'est surtout l'atmosphère. Ce ne sont pas des maisons, pas des endroits réels. Donc, tout a été inventé. Mais c'est vrai que ce genre d'architecture vraiment chaotique est pas très beau non plus. c'est une caractéristique de la campagne polonaise. Vous parliez tout à l'heure des influences du cinéma. Est-ce que pour cet album en particulier, il y a des œuvres, que ce soit des livres, des peintures, peut-être ? J'ai envie d'approcher ça. Ça doit être des centaines de livres et de films parce que je pense que c'était plutôt le cinéma indépendant, les drames. Et puis aussi, je pensais, et ça, je l'ai déjà dit, au roman classique du 19e siècle. Donc, une histoire basée surtout sur Jane Austen, mais aussi Madame Bovary, Dickens aussi. Donc, créer une histoire à partir des émotions qui se passent dans un endroit et qui seraient d'une façon absolument universelle par rapport à son emplacement et aussi qui seraient actuelles aussi dans une centaine de données. Forcément, je ne compte pas que quelqu'un va lire m'a aidée dans 100 ans, mais c'est à peu près cette universalité que je recherche. Et qui est marquante, effectivement, parce que je pense à une scène où il y a Alec qui discute avec une jeune fille de son âge et où elle dit qu'elle a besoin de s'échapper aussi de chez elle parce qu'elle n'arrive pas à lire tranquillement chez elle. Et des scènes comme ça, on se dit effectivement à toute époque, à tout moment, des maisons dans lesquelles en tant qu'adolescent ou qu'enfant, on se sent un peu oppressé et l'envie de fuir par l'imaginaire, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait universel. Oui, donc peut-être que j'ai achevé ce que je voulais achever. Vous le disiez, vous avez découvert la bande dessinée quand vous étiez en France. Est-ce que vous continuez à lire de la bande dessinée ? Vous habitez aujourd'hui à Varsovie encore. Est-ce qu'à Varsovie, vous lisez beaucoup de bandes dessinées ? Est-ce qu'il y a l'envie d'en découvrir et d'en faire ? Ou bien c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs qui finalement lisent beaucoup de romans, vont beaucoup au cinéma, mais ne lisent pas forcément beaucoup de bandes dessinées. Quel est votre rapport aujourd'hui à la bande dessinée ? J'aime toujours la bande dessinée, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime la bande dessinée française aussi. À chaque fois que je lis une très bonne bande dessinée, je suis très, très jalouse. Donc ça m'aide à continuer mon travail et en fait, ça me fait beaucoup de bien, cette jalousie qui me pousse à travailler encore plus. Donc oui, j'en lis vraiment beaucoup. Et vous le disiez, vous avez envie de vous détacher de cette pratique de la peinture ou en tout cas d'avoir quelque chose de plus lâché, quelque chose de plus rapide aussi. C'est aussi une chose vers laquelle vous avez envie d'aller, l'expérimentation de différentes techniques. Là, on a cette bande dessinée avec effectivement très belle où vous disiez où chaque case peut apparaître comme un petit tableau. Il y a les bulles qui sont aussi de couleurs différentes selon les personnages, ce qui permet d'absolument jamais être perdue et d'être vraiment dans l'histoire tout le temps. Est-ce qu'il y a cette envie de tester, d'expérimenter ? Oui, évidemment. Je vais faire celle-ci pour l'instant et quand même ma technique favorite. Je vais essayer d'autres façons de dessiner, mais je ne sais pas si ça ira plus vite. On verra. Il y a quelque chose qui m'a marquée tout à l'heure quand vous disiez j'écrivais le scénario, j'ai refait les dialogues et c'est vrai que chaque autrice, chaque auteur a une façon différente de travailler. Il y en a beaucoup pour qui ça arrive par le dessin qui n'écrivent pas forcément de scénario détaillé avant de se lancer. Vous, vous avez vraiment cette façon de travailler où vous ne vous lancez qu'une fois que vous avez votre scénario complet ou est-ce qu'il y a des choses qui arrivent justement par le dessin ? C'est-à-dire, vous parliez de scènes dialoguées, il peut y avoir une scène dialoguée et puis finalement le fait de le mettre en image fait advenir quelque chose d'autre parce que ça apparaît dans l'image ? Oui, oui, évidemment. Enfin, dès que j'ai une petite scène en tête, je la dessine. Je fais rarement des notes juste en... Je mets des mots dans mon carnet quand je n'ai vraiment pas le temps de dessiner. Mais sinon, je commence à esquisser des personnages ou même des cadres dans... Enfin, des cases dans mon carnet. Donc, ensuite, il y a des nouvelles idées qui apparaissent pendant le dessin. Donc, c'est les deux. Et aujourd'hui, vous travaillez sur un nouvel album pour savoir si on attendra 10 ans ou si on aura la chance de lire. Je vais faire de nouvelles BD mais je ne travaille sur rien en ce moment. Je vais faire une BD courte pour la bibliothèque de Jérusalem l'année prochaine. Et sinon, je vais faire un projet plus personnel, je pense, avec Flébéléb, peut-être. Je vois que ça dit oui à côté. Et cette fois-ci, si ça sera dessiné peut-être au crayon, on verra. Peut-être que ça fera moins de 10 ans. Tout à l'heure, on parlait du personnage. Vous disiez que le personnage d'Alec était venu assez rapidement. J'imagine que quand on est jeune autrice, jeune auteur, c'est une question qu'on se pose. En même temps, je ne dessine pas donc peut-être que pas du tout. Mais de savoir quand est-ce qu'on a son personnage ? C'est-à-dire qu'il y a des recherches graphiques quand on veut... Et j'imagine que des fois, on trouve très rapidement, des fois plus lentement. À quel moment est-ce qu'on sait ou à quel moment est-ce que vous avez su ou vous avez dit c'est lui ? Ou c'est elle si on parle de la grand-mère ou de Monica ? Oui, enfin, mon personnage principal, donc Alec, est vraiment... Il n'a pas trop de caractéristiques assez marquantes. Donc, il est très, très simple. Et en fait, c'est un adolescent très... Tu pourrais être un peu n'importe qui, en fait. Oui, exactement. Et même pour... Pour les habits, je ne voulais le marquer en rien. On voit quand même que c'est lui puisqu'il se détache des autres personnages. Mais il est... Et donc, je pense qu'il est basique, oui. Je sais que ce mot va bien. Par contre, la grand-mère et Monica, je cherchais plus longtemps pour ce qu'elle soit vraiment... d'un côté, gentil mémé et avec ses cheveux blancs et tout ça, enfin, gris, mais avec vraiment un visage très, très méchant. Donc, ça m'a pris plus de temps. Et il y a aussi ce personnage du père d'Alec. À quel moment est-ce que c'est arrivé dans l'histoire, sans trop en dire ? Parce que c'est très subtil, c'est très fin. C'est-à-dire, il n'apparaît que dans une scène et c'est quelque chose d'à la fois extrêmement puissant et en même temps qui raconte aussi des choses beaucoup sur les personnages. J'y pensais presque... Pratiquement depuis le début parce que je pense que c'est très, très important dans la vie, dans le développement d'un garçon adolescent. Donc, le personnage du père et à ce moment-là, c'est vraiment un père qui n'est même pas... même pas méchant, disons, mais qui est complètement désintéressé. Donc, c'est... On pourrait dire encore plus désolant que s'il y avait quelque chose de, disons, plus grave, apparemment. Mais ça qui est intéressant, c'est que vos personnages adultes, on a le sentiment qu'ils sont paumés, en fait, Je pense qu'on porte tous des petites parties de leurs problèmes, sauf que, bon, dans cette BD, évidemment, c'est beaucoup plus agrandi, disons, donc beaucoup plus sévère. Mais je pense qu'on peut retrouver nos petits problèmes dans leur situation comme ils sont perdus. On est tous un peu perdus quand même. Dans la vie, la vie est très compliquée. Donc, ça arrive à tout le monde. Et j'imagine que c'est les retours que vous ont fait aussi les lectrices et les lecteurs. Ils ne vous ont peut-être pas dit, je suis totalement... que c'était ça qui les avait touchés. Il y a quelque chose d'immédiatement, c'est-à-dire familier, oui et non, mais on se prend d'affection tout de suite, en tout cas, moi, ça a été mon cas, pour ces personnages qui sont assez loin de nous et en même temps, on a cette affection pour eux. Oui, évidemment, il y a des lecteurs qui m'ont dit ça. Il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit que c'est absolument très, très pathologique et qu'est-ce qu'il y a... Ça n'a aucun sens de mettre autant de problèmes très compliqués et très sévères dans une histoire pareille. Donc, moi, je dis toujours que c'est rien d'extraordinaire, c'est des problèmes de la vie de tout le monde. Et en fait, on peut se dire que ça ne nous concerne pas, mais c'est pas vrai. J'aimerais dire un mot de la couverture de cet album qui est très réussie. Je ne sais pas si c'est la même couverture dans l'édition polonaise. Oui, sauf que le ciel est blanc dans l'édition polonaise. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi ? Je la mets sous les yeux pour pouvoir la décrire, mais donc on a ces tournesols au premier plan avec ce grillage et derrière, donc, le personnage d'Alec qui est sur son vélo et donc, dans la version française, un ciel rose, rose pâle. Comment est-ce que vous avez réfléchi cette couverture qui a un impact immédiat ? Je trouve, en tout cas, qu'elle est extrêmement réussie. J'ai fait, évidemment, beaucoup d'essais, mais d'abord, je savais qu'il fallait que je mette le personnage, donc je l'ai mis à l'extérieur et ensuite, c'est un peu la perspective qu'il est observée de la maison, mais c'est surtout le contraste des fleurs avec le grillage qui fait que quelqu'un est enfermé. C'est moins... Ce n'est plus une image idéique au moment où il y a ce grillage, à mon avis. C'est un contraste intéressant. Il n'y a pas le chien qui court à côté de lui ? Oui. Il n'y a pas le chien, cette fois-ci. Ce qui est un personnage important aussi de l'album. Et peut-être juste un dernier mot. Tout à l'heure, on parlait de la bande dessinée que vous aimiez, que vous lisiez. Forcément, c'est toujours piégeux quand on pose cette question parce qu'on oublie plein de gens et après, on se dit mince, j'aurais dû citer telle personne. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent particulièrement ou bien une lecture ou deux qui ont été marquantes ? Je sais que c'est une question piège. Sûrement, JP, donc Note pour une histoire de guerre. C'était vraiment un album qui m'avait donné l'inspiration de faire quelque chose d'assez marquant et avec une construction spéciale de l'histoire. Ça, c'est certain, mais pour les autres, je ne sais pas. Je pense que JP peut un peu de l'essai. Merci beaucoup. Voilà, au stockage. Vous venez d'écouter un épisode du Son BD. Qu'est-ce que vous écrivez ? Un texte de bande dessinée. Un podcast réalisé en partenariat avec la BPI, la bibliothèque publique d'information. Ça parle de quoi ? Je ne sais pas encore. Une émission préparée et animée par Sonia Deschamps. J'ai lu presque tous vos romans et vos bandes dessinées. Produite par Émilie Fissier. C'est extraordinaire. Merci Asparqui pour l'habillage sonore. Mais nous voyons. Et Émilie Glison et Louis Hamon pour le visuel. Si, c'est extraordinaire.